Qu'est-ce que je vis aujourd'hui ? Après avoir fait plusieurs accompagnements thérapeutiques, il y a comme une force invisible qui m'empêche en fait de pouvoir vivre ma vie et de pouvoir réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Et donc là, dans ce cas-là, on va dire ok, c'est quoi l'histoire familiale ? D'où tu viens ? AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé et bon midi à tous. Et quand je dis bon midi à tous, c'est que Karima Shadibaou est avec nous. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bon midi. Bon midi. À nos auditrices et auditeurs, très contente de vous retrouver. Moi aussi, je rappelle que vous êtes psychothérapeute, coach parental et familial et que nous allons parler aujourd'hui de la préco-généalogie. Oui, vous grincez des dents. Préco-généalogie. Oui. Oui, ça fait longtemps qu'on tourne autour de ce sujet. Mais c'est important parce qu'on croit qu'on est libre quand on prend certaines décisions et pourtant certaines décisions qu'on prend sont directement liées à une histoire qui a commencé bien avant nous. Et nous allons essayer d'expliquer un petit peu l'influence du transgénérationnel ce matin. Oui. Alors, quand on parle de la psychogénéalogie, Karima, qui a inventé, on va dire, alors je ne sais pas si on peut dire concept ? Alors, c'est un concept qui existe depuis longtemps. On connaît l'influence de nos parents, l'influence des grands-parents, l'influence familiale sur notre présent. D'accord ? Donc, c'est une discipline, en fait, qui a été développée et qui a été aussi... Comment je... Alors, je n'ai pas le mot, Philippe, vous allez m'aider. C'est-à-dire qu'il y a des procédures qui a été, en fait... Validées, mais aussi, pas normalisées, théorisées, conceptualisées, avec des procédures, avec des protocoles, avec une manière de faire, par exemple, quand on parlera tout à l'heure du génosociogramme, et qui a été donc développée par Anne Ancelin-Tchusenberger. Donc, une grande dame, qui a été influencée par le psychodrame, notamment de Moreno, par le psychodrame, par toute l'histoire, en fait, familiale, et ce qu'elle a comme influence sur nous, aujourd'hui. C'est-à-dire que nous ne venons pas de nulle part, et que nous avons une histoire familiale, et que nous sommes un chaînon, d'accord ? De la chaîne familiale, de cette histoire familiale, et qui a commencé il y a très longtemps. Donc, on parle souvent, quand on veut chercher notre généalogie, connaître l'histoire des oncles, des tantes, des grands-parents, des événements aussi. Donc, ce qu'a porté, en plus, Anne Ancelin, c'est qu'on travaille sur l'arbre généalogique, mais on y a rajouté la dimension psychologique et la dimension sociale, c'est-à-dire le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement important ? Et qu'il y a pu avoir une incidence sur les choix de vie de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrières-grands-parents, de nos arrières-arrières-arrières-grands-parents. Par exemple, le contexte de guerre, le contexte de famine, le contexte d'événements climatiques, par exemple, un tremblement de terre, une éription volcanique. Et donc, les déménagements qu'il y a pu y avoir aussi, l'immigration, exactement. Le déracinement, justement, quand on travaille sur le géno-sociogramme et sur la psychogénéalogie, on cherche nos origines. Parce que l'être humain, il a été encodé de cette manière-là, ça fait partie, en fait, de sa quête. La quête des origines. La quête des origines, d'où il vient. Parce que d'où je viens va m'indiquer où je vais aller. D'où je viens va m'aider à comprendre ce qui se passe dans ma vie. Et beaucoup de personnes, alors notamment, moi, j'utilise aussi la psychogénéalogie, le transgénérationnel, dans mes accompagnements thérapeutiques. Donc, je demande à mes patients de m'apporter du matériel thérapeutique pour savoir. Je vais vous partager juste une personne, une anecdote. Une personne, donc une jeune femme, qui a suivi plusieurs thérapies avec une psychanalyse classique. Et qui s'est retrouvée bloquée face à des situations, donc, d'une jeune femme qui veut s'engager, qui veut se marier, qui cherche un partenaire. Elle travaille, elle a fait des études. Mais elle est toute jeune, elle n'a que 23 ans. Ah oui, elle a 23 ans. Pour le coup, elle a le temps. Oui, alors après, il y a le temps. Après, c'est la dimension. Par rapport à qui, par rapport à quoi, mon temps n'est pas le vôtre, n'est pas de cette dame. Mais pour elle, elle dit, oui, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie. Et donc, et dans son histoire, donc, je lui pose des questions sur son histoire familiale, et je me rends compte en l'écoutant que, il y a une histoire avec les hommes. C'est-à-dire que les hommes ne font pas partie de sa vie. C'est-à-dire qu'elle, elle a grandi sans son père. Donc, son père ne fait pas, parce qu'il a une autre famille. Donc, elle, elle est d'une deuxième famille, qui a fondé une deuxième famille, mais il ne vit pas avec eux. Donc, elle a un frère. Le papa vit avec une autre famille. Et avec cette famille-là, donc, il a fait le choix de vivre avec eux, mais pas avec elle. Et je lui demande, je lui dis, est-ce que ta mère, qu'est-ce qu'elle a vécu, son histoire ? C'est quoi l'histoire avec son papa ? Elle me dit, ben, elle n'a pas connu son père non plus. Et donc, en remontant au niveau des générations au-dessus, quand on fait du transgénérationnel, on cherche qui a initié ce schéma. Le fait qu'il n'y ait pas d'homme dans la famille, qu'il n'y ait pas d'homme, qu'il n'y ait pas cette place. Parce qu'aujourd'hui, elle, elle subit les conséquences, elle fait des rencontres, elle s'engage, elle est prête à s'engager, elle est prête à faire beaucoup de choses. Mais ça ne matche pas, ça ne fonctionne pas. Alors que ce n'est pas son histoire à elle. Et ce n'est pas son histoire à elle. Donc, après avoir fait une psychanalyse classique, elle est venue à moi pour me dire, voilà, moi je veux passer à l'acte et je ne comprends pas. Et je sens qu'il y a des blocages, mais que c'est plus fort que moi. Donc, la plupart du temps, la personne, la demande, elle s'exprime de cette manière-là. Et donc, derrière cette demande, il faut chercher le véritable problème. Donc, je lui pose la question, ben, tu vas demander autour de toi, l'histoire familiale, c'est quoi cette histoire avec les hommes ? Et donc, de ta mère, regarde aussi tes tantes, tes grandes tantes, ta grand-mère. Et donc, là, elle m'a envoyé un message cette semaine, Philippe. J'étais vraiment, j'ai dit, c'est incroyable, mais vraiment la puissance de l'intention et l'impuissance de... Quand on se focalise sur quelque chose, comment est-ce qu'on arrive à créer cette chose ? Elle me dit, je ne me suis jamais posé la question et on ne l'a jamais abordé en psychanalyse classique. Je dis, ben, c'est pour ça que tu es venue chez moi. Donc, nous, on va s'y intéresser. Et elle me dit, écoute, j'ai juste posé la question à ma mère et j'ai reçu un message. d'une grande tante qui me raconte, elle me dit, écoute, j'avais envie de te parler un petit peu. Mais comme ça, elle me dit, je ne lui ai rien demandé. Elle me dit, je viens de l'apprendre. Elle me dit, je ne sais pas comment je vais prendre le truc, donc avec un débordement émotionnel. Et elle me dit, je ne sais pas comment je dois prendre cette chose-là. Voilà, j'ai appris que, en fait, ma grande tante, c'est-à-dire donc la sœur de sa grand-mère, qui, elle, il y avait un contexte, donc ils ont fui du pays, donc une immigration venue ici en France, et elle n'a jamais, en fait, il y a eu, donc il est décédé, et il y a eu quelque chose comme ça de l'ordre de, tu dois te débrouiller toute seule, tu ne peux pas compter sur les hommes, parce que soit il peut partir, soit il peut mourir. Et voilà comment la croyance, la devise familiale s'installe et va conditionner les interactions avec les hommes. Bon, je fais un raccourci, là, quand même, d'accord ? Non, mais c'est parce qu'on n'a qu'une heure d'émission. Voilà, oui. Parce que sinon, vous en prendriez deux. Ça, c'est clair. Vous savez, Philippe, je suis passionnée par le transgénérationnel. Mais, enfin, le but, finalement, de la psychogénéalogie, c'est aussi de couper les liens qui existent avec ces histoires, qui viennent des générations antérieures. Alors, Philippe, couper les liens, attention, quand on dit couper les liens, ça veut dire qu'on va d'abord les trier, on va faire un travail, c'est comme si on va tamiser. Donc, le tamis, ça va être quoi ? C'est d'abord, qu'est-ce que je vis aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est bloquant aujourd'hui ? Après avoir fait plusieurs techniques, plusieurs accompagnements thérapeutiques, je n'arrive toujours pas à me dépatouiller. Il y a comme une force invisible qui me bloque. Il y a comme un scotch ou un élastique qui m'empêche, en fait, de pouvoir vivre ma vie et de pouvoir réaliser ce que j'ai envie de réaliser. D'accord ? Et donc là, dans ce cas-là, on va dire, ok, c'est quoi l'histoire familiale ? D'où tu viens ? C'est quoi les influences qui te guident ? Et dans ces influences, ça, c'est un exercice que je donne, on fait un espèce de cercle comme ça et on regarde toutes les influences. Les influences, il y a donc la famille, il y a l'école. Vous dites qu'on fait un cercle comme ça, mais à la radio, ça passe assez mal. Non, alors oui, à la radio, ça... Oui, excusez-moi, Philippe. Expliquez-nous le cercle. Le cercle, donc je prends une feuille à trois, donc une grande feuille. Ah, une grande feuille. Oui, une grande feuille, oui, oui. Et donc on se met, nous, au centre. La personne, elle écrit « moi » au centre. D'accord. Et elle, elle écrit « elle » au centre. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour elle ? Avec des mots ou des dessins, des mots clés. Et tout autour de ce cercle, on va mettre tout l'environnement, donc l'environnement social, l'environnement familial, l'environnement qui a contribué à mon éducation, donc l'école ou le travail, et les interactions qui se jouent aussi dedans. Et qu'est-ce qui se passe avec ces influences ? Toutes les influences qui vous guident. Donc généralement, c'est les parents, l'école, le travail, les amis, la religion aussi. D'accord ? Le rapport aussi qu'on a avec la religion, parce qu'il y a beaucoup de choses héritées par... L'éducation religieuse qu'on a reçue ou pas. Ou pas, exactement. D'accord ? Donc tout ce qui est, tout ce côté, en fait, spirituel. Les rapports à l'argent. Les rapports à l'argent. Et beaucoup de questions en rapport avec l'argent sont liées aussi aux transgénérationnels. Sont héritées. Elles sont héritées, exactement, parce qu'il y a des devises. Et il y a des dettes et des réparations. Et souvent, quand on s'aperçoit que ces influences... Donc on fait le tri. Je parlais de Tami. On va regarder... La profession. Qu'est-ce que je veux garder ? La profession aussi, qu'on exerce. Exactement. Finalement, est-ce qu'on a obéi à des injonctions ? Ou finalement, est-ce qu'on a fait le métier qu'on voulait faire ? Qu'on voulait... Exactement. Donc on va trier ces influences-là. Qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce que je ne veux pas ? Qu'est-ce que je recycle ? D'accord ? Et qu'est-ce que... Alors, c'est pour ça que quand on dit couper les liens, attention ! On n'est pas là pour dire tu coupes les liens avec... Non, on ne peut pas, c'est pas parce que... Non, je vais vous parler de couper les liens avec l'histoire. Alors, dans l'histoire... Est-ce que finalement, si votre mère... Bon, le père ne vivait pas avec elle. Est-ce que c'est votre histoire, finalement, à vous ? Il faut s'en débarrasser de cette histoire, non ? Non, alors, ce n'est pas s'en débarrasser. Alors, moi, je suis... S'en affranchir. Je suis dans une démarche intégrative, Philippe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'intègre et je transcende. Ça veut dire que j'intègre l'histoire de ma mère. J'en prends les apprentissages. J'en prends les enseignements. J'en prends en quoi c'est utile pour moi. Qu'est-ce qui est utile là-dedans ? Et qu'est-ce qui est toxique pour moi ? Parce qu'il y a des choses que je prends et qui n'est pas bon pour moi. Qui est toxique et délétère. Donc, je me débarrasse de ce qui est du lien toxique et délétère. Mais le lien avec l'histoire de ma mère, afin de ne pas reproduire aussi. Parce que souvent, pourquoi est-ce qu'on parle de couper le lien avec ça ? Parce qu'on est en train de répéter des schémas récurrents. Je répète une histoire. Le casting... On l'a vu, par exemple, sur des abus sexuels qui ont été commis deux générations avant, qui ont été transmis de génération en génération. Exactement. Et jamais verbalisés. Donc, on vient de parler de quoi là ? Des tabous et des non-dits. D'accord ? Le non-dit, il faut qu'il soit verbalisé. Il faut qu'il soit mis en mots. Pour qu'on puisse vraiment le dire. J'ai accompagné des femmes qui s'interdisaient de réussir. Pourquoi ? Parce que si... Ah donc là, c'est un conflit de loyauté. Si je réussis, je ne suis plus loyale à ma lignée de femmes. Chez moi, j'ai vu des femmes ne pas réussir. C'est-à-dire, elles réussissaient à l'intérieur, dans leur foyer, pardon, mais à l'extérieur, leur vie. Donc, on voit des femmes qui sont dans une rupture de mandat. Ce qu'on appelle la rupture de mandat, de mandat transgénérationnel, de contrat transgénérationnel. À qui je suis ? Les loyautés invisibles. Je suis loyale à la lignée des femmes dans ma famille, par exemple, parce que je veux reproduire ce qu'elles ont reproduit. Mais à un moment donné, le casting, c'est toi qui le choisis. Et encore, mais l'histoire, c'est la même. Le scénario, c'est le même. C'est le casting qui change. Donc, de s'affranchir, de dire non, stop. Déjà, je mets un stop. J'analyse cette histoire. Je la regarde avec discernement et avec bienveillance et avec amour aussi. Parce que c'est ces générations-là qui m'ont précédée. Je les bénis aussi parce qu'elles m'ont permis d'être là. Donc, je les regarde avec bénédiction, si je peux dire, pour qu'ensuite, je puisse prendre ce dont j'ai besoin pour mon évolution personnelle et avancer et vivre ma vie, pas celle de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère. Bon, ça, c'est important. À qui ça s'adresse, finalement ? Alors, ça s'adresse pas à tout le monde. C'est-à-dire que, parce que vous parliez de gens qui suivent des thérapies classiques. Oui. Mais est-ce qu'en première intention, on peut faire appel à la psychogénéalogie ? Bien sûr, on peut absolument. Maintenant, ça se démocratise et ça se vulgarise. On trouve beaucoup de livres qui parlent de la psychogénéalogie. Donc, connaître, faire le point sur votre histoire familiale. Qu'est-ce que vous avez hérité au niveau émotionnel, des émotions. Il y a des familles qui ont hérité beaucoup de peur. Et moi, je les vois chez des enfants déjà tout petits. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a vécu, ce petit enfant, pour avoir aussi peur ? Donc, c'est des peurs qui sont transmises. Des peurs irrationnelles. Il n'a rien vécu. Il a 5 ans, ce petit bout de chaud. Et il est en train de vivre des choses, mais en fait, il est encodé avec. C'est-à-dire que l'inconscient familial, quand le bébé, l'embryon, le fœtus, est dans le ventre de sa mère, il absorbe l'histoire familiale à travers le liquide amniote. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. D'accord ? Il absorbe l'histoire familiale, l'inconscient du père et l'inconscient de la mère. Alors, on voulait aborder avec vous ce matin la question de la psychogénéalogie avec Karima Shadibaou. Non, ce n'est pas trop compliqué. Comment vous expliquer ? Mais de toute façon, on a du temps. On va revenir sur les concepts fondamentaux pour ceux qui nous écoutent. La psychogénéalogie. Alors, par exemple, si on veut trouver quelqu'un qui, justement, soit un thérapeute, qui utilise la psychogénéalogie, où on le trouve ? Alors, vous allez poser la question, parce que c'est des outils, donc tout le monde ne le pratique pas. Moi, personnellement, je le pratique parce que j'ai été formée aussi. J'ai voulu avoir, vraiment, être multiréférentielle. C'est-à-dire, moi, je n'aime pas rester devant un obstacle. Quand je n'arrive pas avec un de mes patients, je vais utiliser un autre matériel, d'autres outils, pour essayer de comprendre l'histoire de la personne. Donc, vous pouvez aller sur le net, vous pouvez trouver, poser directement la question. Si vous avez envie d'aller explorer, de dire, ben voilà, j'ai remarqué moi-même. Maintenant, il y a beaucoup de choses. Ça s'est beaucoup, beaucoup démocratisé. On peut trouver énormément de choses. De dire, ben tiens, j'ai envie de faire le point sur mon histoire familiale. Par exemple, quand on traverse une problématique avec ses enfants ou une problématique dans son couple, par exemple. Et de se dire, ben tiens, qu'est-ce qui m'a été transmis dans les relations conjugales ? Quels sont les modèles qui m'ont accompagné et que j'ai vus et que je suis en train de reproduire malgré moi ? Je m'étais dit que j'allais faire le contraire de mes parents dans l'éducation de mes enfants. Ce que beaucoup disent. Exactement. Mais on peut, alors souvent, les personnes disent, ben je ne veux pas du tout faire comme ma mère ou je ne veux pas faire comme mes parents dans mon couple. Moi, je veux que ce soit vraiment la communication. Je veux qu'il y ait le respect. Je veux qu'il y ait la bienveillance, qu'il y ait du partage, qu'il y ait de la connexion, de la complicité. La complicité, ça peut aller avec la complicité. L'un n'empêche pas l'autre. La complexité ne veut pas dire compliqué. Ce n'est pas pareil, c'est deux mots différents. Ce n'est pas l'émission. Ne partez pas là-dessus. Non, mais c'est vrai que parfois, on peut avoir, et le verbaliser, dire, je ne ferai surtout pas comme mes parents, je ne ferai pas mes enfants comme mes parents. Exactement. Donc, on est en train de se construire par opposition. C'est-à-dire qu'on est en train de rejeter, de repousser, d'éloigner de soi nos modèles, ce qu'on ne supporte pas. Le problème, c'est comme vous êtes focalisé dessus, vous allez l'attirer. Que vous fassiez le contraire de vos parents, ou que vous soyez, c'est-à-dire dans l'évitement, dans la rébellion du modèle familial, d'accord ? Donc, rébellion ou évitement. Ou que vous soyez dans la soumission, c'est-à-dire que vous reproduisiez le modèle, et bien en fait, vous produisez la même chose. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas intégré les apprentissages de ce qui vous a été donné, de ce qui vous a été transmis. Donc, faire le point et de dire qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je ne veux plus ? Qu'est-ce que je recycle ? Parce que ça a été utile, et que je vais transformer le vivre à ma manière. Tout n'est pas ajouté. Tout n'est pas ajouté, absolument. Alors, effectivement, on le disait tout à l'heure, ça sert à éclairer, finalement, des comportements qu'on ne comprend pas. Si vous ne comprenez pas pourquoi, vous n'arrivez pas à dire non. Vous ne comprenez pas pourquoi, vous vous mettez toujours en colère pour des broutilles. Si vous ne comprenez pas pourquoi, vous n'arrivez pas à créer des relations amoureuses équilibrées. C'est ce que disait Karima tout à l'heure. Ou si vous ne comprenez pas pourquoi, vous faites toujours passer les autres avant vous. Donc, ça fait partie des choses. Mais il y a énormément de choses que vous ne comprenez pas. Si vous avez des schémas dont vous avez l'impression qu'ils se répètent et que l'histoire est en boucle. Alors, l'histoire est en boucle. Il y a un deuxième facteur qu'il faut prendre en considération, c'est l'intensité émotionnelle. Ça veut dire quoi, ça, l'intensité émotionnelle ? C'est-à-dire que ça vous met dans un état hors de vous. Hors de vous. Vous êtes sorti de vous et puis vous vous regardez, vous êtes en pilotage automatique. Et vous ne comprenez pas. C'est comme si une force obscure arrivait et prenait possession de vous et vous vous retrouvez à agir. Et puis après, vous vous dites, oh là là, j'ai fait comme ma mère. Mais moi, je m'étais promis que je ne ferais pas ceci, je ne ferais pas cela. D'accord, au niveau du rationnel. Mais au niveau de l'émotionnel et du comportemental, votre corps est encodé de ce que vous avez vu. Moi, je dis conditionné. Il y a l'empreinte, la notion d'empreinte. C'est pas pareil, conditionné ? Conditionné. Alors, conditionné, on l'a appris. Alors, il y a l'apprentissage avec le conditionnement, mais il y a aussi l'empreinte. Une empreinte, exemple, sur la réussite, par exemple, la question de la réussite, la question de l'argent. Si vous avez vu votre famille être, par exemple, pauvre, c'est-à-dire la peur de manquer, et qu'ils sont tout le temps en mode survie, le cerveau archaïque, il n'y a que lui qui réagit en alerte à chaque fois. Les fins de mois arrivent parce que vous l'avez vécu, vous avez vu vos parents agir comme ça. Et vos parents ont vu leurs parents aussi agir. Et donc, il y a une loi familiale qui s'est installée, c'est qu'on ne peut pas réussir, on ne réussira jamais, on arrivera seulement à s'en sortir un tout petit peu. D'accord ? Et donc, vous, vous êtes encodé, vous avez une empreinte de ces comportements-là, l'empreinte de ces émotions-là. Donc, comment on fait pour se dépatouiller de ça ? C'est long. D'ailleurs, souvent, on dit, il n'a pas les codes. Exactement. Mais c'est vrai que pour réussir, dans certains milieux, il faut avoir les codes. Si vous n'avez pas les bons codes, si vous n'avez pas été encodé de la bonne façon, ça sera plus compliqué. Ça sera plus compliqué. Donc, ça veut dire, il faut apprendre les codes. Il faut apprendre les codes et il faut faire ce que moi j'appelle, ce que je dis, une actualisation. Il faut changer de logiciel. Le logiciel qu'on t'a transmis, le logiciel qu'on t'a donné, d'accord ? Et que tu as vu avec... C'était peut-être efficace pour eux, mais tu n'es pas là pour réparer les erreurs de tes parents. Tu n'es pas là pour réparer les blessures ou pour guérir les blessures d'une grand-mère, d'un grand-père, notamment, quand on les voit sur... Moi, j'ai partagé quelque chose avec nos auditeurs, quelque chose de personnel. Moi, j'ai travaillé sur mon génos-sociogramme et je me suis rendu compte, dans mon arbre, que la place des hommes aussi était très... Alors là, je partage vraiment des choses personnelles. Elle était soit invisible, les hommes soient invisibles. Parce que moi, je viens d'une famille où les femmes ont un pouvoir immense, limite matriarcat. Mais vraiment, je le dis avec beaucoup d'authenticité. Et... D'ailleurs, ça ne transparait pas du tout dans votre personalité. Ah, Philippe. Vous voulez dire quoi, là ? Que je suis une trop grosse personnalité, trop forte ? En tout cas, très affirmée, oui. Oui, j'ai une personnalité très affirmée. Et vous savez, j'ai fait un gros, gros, trop, gros travail. Parce que ce que je voyais, et en tout cas les modèles de femmes, de ma lignée de femmes, les loyautés avec les femmes de ma famille, déjà, une espèce d'injustice, espèce... Et puis, soit les hommes mouraient, donc elles devenaient veuves très jeunes. Soit les hommes tombaient dans des addictions, l'alcoolisme. Soit, bah, il n'est pas là, il a « disappear », quoi. Il n'est pas là, quoi. D'ailleurs, pour ce qui concerne les addictions, il faut interroger son histoire familiale. Et justement, dans votre géno-sociogramme, donc il y a une nomenclature, une manière de procéder pour représenter les hommes, donc avec des carrés, pour représenter les femmes avec des cercles. Ce n'est pas des triangles, les hommes ? Non, je ne sais pas. Non, non, non. C'est les carrés. Non, c'est les carrés, les hommes, et les femmes, c'est les cercles. Et ensuite, vous avez, donc il y a les séparations, il y a les deuils, il y a les violences, violences conjugales, violences sexuelles, violences physiques. Donc, les tabous, les non-dits, et sur votre arbre, pardon, il faut noter tout ça. Et regarder les schémas, les répétitions. Alors moi, quand je travaille avec les personnes sur le géno-sociogramme, je leur demande de noter aussi les couples. Et notamment, quand on travaille sur une problématique de couple, je leur demande de caractériser, c'est-à-dire de donner les caractéristiques de votre papa, d'accord, en tant qu'homme, de votre maman en tant que femme, ensuite de votre père en tant que père de famille, et de votre mère en tant que mère de femme, parce que les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Et ensuite, pour chaque couple, et pour son couple personnel. Et ensuite, je leur demande de dire, ok, d'observer leur arbre, et de voir quels sont les schémas qui reviennent, récurrents. Et si elles avaient à définir une relation, caractériser aussi la relation entre eux. Par exemple, votre père et votre mère, comment ils étaient entre eux. Et si vous ne savez pas, alors après, il y a aussi la conscience modifiée, on fait intervenir un peu de conscience modifiée, un état un peu hypnotique, parce que, on l'a dit tout à l'heure, nous sommes encodés de notre histoire familiale. Nous avons baigné dans le liquide amniotique, dans de l'eau, la mémoire de l'eau, et donc, la mémoire familiale est à l'intérieur de ce liquide amniotique. Et donc, on est imprégné de cette histoire. Et donc, c'est important de faire le point, de faire le bilan de cette histoire, et de se dire, qu'est-ce que je garde ? Et qu'est-ce que je rejette ? D'accord ? Qu'est-ce que je perpétue ? Qu'est-ce que je répète ? Parce que j'aime bien cette chose-là. Par exemple, dans ma famille, prendre soin. Donc, il y a beaucoup de... Il y a des cuisiniers dans ma famille, et il y a des thérapeutes, beaucoup de thérapeutes dans ma famille. Parce qu'il y a eu beaucoup de violences, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. Et comme on transmet des savoir-faire, des savoir-être à nos enfants, on transmet aussi nos blessures. Est-ce que vous savez... Alors, cette question-là, tiens, je la pose à vous, Karima, mais je la pose à tout le monde. Est-ce que vous savez qui a choisi votre prénom ? Alors, oui, moi, je sais. Vous avez ? Oui, moi, je sais. Alors, moi, ma conception, elle est un peu spéciale, parce que mon papa, père à son âme, la Rahmo, il a eu un... Il faisait beaucoup de motos. Il avait une Harley Davidson, mon papa, au Maroc. À l'époque, il était très rock'n'roll. Et les années 70, moi, je suis une en 71, et mon papa a eu un grave accident de moto. Et je sais, je l'ai appris après en faisant mon travail personnel. J'ai été conçue sur le lit d'hôpital, où papa, il est resté plus d'une année avec une greffe. Il y a eu beaucoup de choses. Et donc, maman allait voir papa et tout ça. Et moi, j'ai compris pourquoi, pour moi, la vie est une lutte. Alors là, je partage beaucoup de trucs personnels, Philippe. Pourquoi la vie est une lutte ? Moi, je suis née... Heureusement que votre mère est au blé dans ce moment, parce que sinon, elle va avoir les oreilles qui sifflent. Qui sifflent ? Alors là, je ne veux pas dire, mais à l'hôpital, il s'est passé des choses, Karima. Moi, je suis un bébé... Je suis née... On appelle ça les bébés coiffés. Je suis née avec la poche qui a fallu percer. Une fois que je suis sortie, il a fallu la percer et me sortir de la poche. Et donc, un bébé coiffé. Et donc, pour moi, la vie est une lutte. Je dois combattre pour pouvoir survivre. Bon, bref, c'est un encodage. Je m'en libère au fur et à mesure. C'est peut-être pour ça que vous voyez ma forte personnalité, Philippe, n'est-ce pas ? Et donc, qui nous a donné ce prénom ? Qui nous a dit, toi, ma fille, tu seras ceci, tu seras cela ? Alors, qui ? Moi, c'est ma mère. Parce que ma mère était persuadée que j'étais un garçon. Il voulait m'appeler Karim. Ah oui, d'accord. Et donc, comme ils ont dit que c'était une fille, il n'y avait pas à l'époque d'échographie. Donc, c'est Karim. D'accord. Mais on dit que, par exemple, le choix du prénom, dans l'histoire familiale, ça a une importance aussi. Bien sûr. Quand on décide d'appeler... Oui. Le fait, justement, de décider de porter un prénom ou de donner un prénom qui peut être un prénom du grand-père, de remplacement... Exactement. Alors, de travailler... Vous, vous avez le prénom du frère que vous n'avez pas eu. Exactement. Bravo. Exactement. C'est Maxime Forrestier. Je cite Maxime. D'accord. Il y a aussi des enfants de remplacement. Moi, ma mère a été une enfant de remplacement. Je vous raconte ma vie, mais juste pour dire, comme ça, nos auditeurs comprennent bien et nous suivent, et auditrices, bien sûr. Donc, un enfant de remplacement, par exemple, il y a eu... Ça n'a pas été répercuté, ça n'a pas été perpétré dans ma fratrie à moi. Par contre, ma tante, la soeur de ma mère, a perdu un de ses enfants et a eu un enfant de remplacement, à qui elle a donné le prénom. Mais pour qu'on comprenne bien, Karima, c'est-à-dire qu'on n'a pas pensé à vous quand on a choisi votre prénom. Non. Eh bien, non. C'est ça que ça veut dire. Exactement. Ça veut dire qu'on va charger cet enfant avec une histoire, avec un poids, le poids de l'histoire. De dire, on va lui donner le nom du grand-père qui, lui, a fait la guerre. C'était quelqu'un de bien, quelqu'un de généreux, quelqu'un de fort, quelqu'un de... Et donc, comme on veut que ces caractéristiques de cette personne qui a compté dans notre vie, on veut la retrouver. En fait, c'est comme si on va continuer à la faire vivre. Oui, à la faire exister. Mais le problème, c'est qu'on va le charger peut-être de choses positives, c'est sûr, mais aussi de choses négatives. Et lui, ce petit enfant, il n'a rien demandé. Mais le prénom qu'on va donner à un enfant a une influence sur sa vie. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Moi, je m'appelle Karima. Karima, ça veut dire généreuse. Il y a quelque chose de noble dans la noblesse. Le karam, ça vient de cette racine-là en arabe. Le karam, quand tu honorer quelqu'un et faire honneur. Donc, la noblesse, la question de la noblesse. Après, tu te dis, si toi, tu n'es pas noble et que tu n'es pas... Il y a une espèce d'injonction, en fait, à représenter ton prénom. À incarner, exactement. À incarner le prénom. À incarner le prénom. Vous voyez ? Après, si vous êtes croyant ou pas croyant, il y a aussi, c'est pour ça que dans beaucoup de religions, on nous demande de donner un prénom qui soit noble, un prénom qui soit à la hauteur pour faire sortir de belles caractéristiques et de belles... un beau caractère. Voilà, je vais le dire comme ça. Alors, on parle de la psychodéogénéalogie aujourd'hui et comment elle peut expliquer certains de vos comportements aujourd'hui que vous, justement, vous n'arrivez pas à expliquer et qui vous posent, bien sûr, problème dans votre vie de tous les jours. On parlait de l'importance de nommer quelqu'un, de lui choisir un prénom. On demande en psychogénéalogie de s'interroger sur la place qu'on occupe dans la fratrie. Oui, absolument. Vous, vous occupez quelle place dans la fratrie ? Alors moi, ma place, je suis... Donc, on est fratrie de 8 et je suis pile poil au milieu. Je suis la quatrième d'une fratrie de 8. Après, une grande sœur, un grand frère, une autre grande sœur. Moi, je suis la quatrième. Et après moi, il y a deux sœurs et deux frères. Et qu'est-ce que la représentation qu'on a, justement, de la place qu'on occupe dans la fratrie peut avoir sur les comportements qu'on a ensuite ? Alors, en thérapie familiale et quand on travaille, donc en thérapie familiale et systémique, on travaille sur le rang de naissance dans la famille. Et donc, la première place, généralement, on l'appelle la place du héros. Pourquoi ? Parce que c'est cet enfant-là qui fait de ses parents des parents. D'accord ? C'était un couple conjugal, ils en ont fait un parent. Donc, c'est sur lui qu'on va projeter tous nos désirs, nos rêves et nos grandes aspirations. Le deuxième enfant, on l'appelle... Alors, quand on est sur une... Ensuite, le cycle reprend au bout du quatrième. Le deuxième, on l'appelle le mouton noir. Parce que c'est la deuxième place. Il a généralement... On ne veut pas faire avec lui les erreurs, peut-être qu'on a fait avec le premier. Et que le deuxième, il dit, attends, la première place sur le podium est déjà prise. Et moi, je suis le deuxième qui arrive. Il faut qu'il se distingue. Et il est à la recherche, généralement, de son unicité. Ça veut dire quoi ? En quoi il est unique ? En quoi il est différent de son grand frère ou sa grande sœur ? La troisième place, on l'appelle la place de la mascotte. Le troisième, généralement, il fait ce qu'il veut. C'est un peu la mascotte ou le clown. Selon les auteurs. On l'appelle donc comme ça. Il est... On le laisse faire un petit peu. Et puis, il fait sa vie. Il est là. Il ne demande pas... Voilà. Et généralement, quand le troisième arrive, on dit, bon, en tout cas, on ne va pas répéter les erreurs avec les deux premiers. Celui-là, on lui laisse faire ses choix. On le laisse... Et généralement, on est plutôt... Beaucoup plus cool avec lui. Le quatrième, quand il arrive, on l'appelle l'invisible. Ah ouais, c'est très dur, celui-là. Alors moi, j'étais à une période de ma vie invisible dans ma fratrie. Maintenant, on a changé... Alors, ce n'est pas parce que vous êtes le quatrième... À un moment donné, que vous occupez une place, que c'est figé. Exactement, que ça veut dire que c'est figé. Dans le marbre, non. Ça évolue, c'est un système. Donc, ça veut dire qu'il est flexible et qu'il bouge, selon les événements et selon tout ce qui se passe. D'accord ? Donc, par exemple, maintenant, si je prends mon histoire, moi, personnelle, moi, je suis devenue l'héroïne. J'ai repris mes études. Je vois beaucoup de choses chez ma mère. Quand elle me voit, des choses qu'elle... Une espèce de fierté, je le vois bien. De toute façon, quand il y a un problème ou quelque chose, elle appelle Karima. Enfin, vous voyez, donc, je sais que j'ai changé de statut et que je suis devenue l'héroïne. Alors là, le danger et la difficulté, c'est de, à côté de ces noms... Alors, attention, n'en faites pas des règles, n'en faites pas des lois. Là, on est en train de vous détailler une grille pour essayer de comprendre, d'accord ? Et pour analyser. Mais n'en faites pas une règle et dire, ah non, c'est comme ça, moi, je suis l'invisible de la famille. Donc, si vous êtes l'invisible de la famille, si vous êtes la mascotte, vous êtes le mouton noir ou l'héros, posez-vous des questions et essayez de vous, et c'est de là où Anne Ancelin a fait rentrer le psychodrame de Moreno, de sortir du rôle, de sortir de l'étiquette. Alors, je coune le psychodrame de Moreno. Le psychodrame, en fait, vous savez, dans beaucoup d'ateliers, maintenant, on trouve des jeux de rôle. C'est-à-dire de rentrer dans un rôle pour pouvoir, justement, essayer de comprendre et d'analyser la situation. Par exemple, on en fait beaucoup entre parents et enfants, le parent qui se met à la place de l'enfant, pour essayer de comprendre et de mettre... En fait, c'est des positions de perception. C'est-à-dire qu'on va se mettre à une place et voir de cet angle de vue comment je vois les choses, comment je les comprends et comment je peux les vivre, et comment, surtout, je peux les réorganiser. Comment est-ce que je peux aussi les régler, d'accord ? Donc, ça, c'est une manière de faire. Donc, le psychodrame, c'est rentre dans la peau de celui-là et voit comment est la vie de vue de cet angle-là. Entend la vie, comment elle se vit, ressent ce que l'autre ressent. Donc, le psychodrame, c'est vraiment un outil. Donc, ces jeux de rôle nous aident, justement, à sortir des rôles. Et à côté, dans la fratrie, il y a aussi le triangle dramatique qu'on appelle des relations de Cartman, qui est le sauveur, le persécuteur, le bourreau et la victime. Donc, attention à ne pas rentrer dans ce triangle et de se dire, de toute façon, moi, je suis le bouc émissaire de cette famille, je suis la victime et de toute façon, nanani, là, vous risquez d'être dans la répétition d'un scénario de vie, peut-être d'un tonton, d'une tata, d'une grand-mère, d'un grand-père. Et donc, l'importance de se dérouler, de sortir de ces rôles. Alors, on parle souvent de maladies héréditaires, mais quelle loyauté inconsciente, Carima, se joue-t-il dans la répétition de maladies dans certaines familles ? Alors... Est-ce que ce serait des maladies psychopsomatiques ou... ? Alors, ça peut être... Alors, je travaille encore, moi, je me forme aussi à tout ce qui est décodage biologique, et à ce que l'histoire familiale dit, l'empreinte qu'elle essaie, l'histoire familiale, sur notre corps, l'empreinte qu'elle y laisse, donc des maladies, par exemple, des cancers du sein, de mère en fille, qui se perpétuent. Et donc, là, on sait que c'est une problématique en rapport avec le féminin dans cette famille. Quelle est la place du féminin ? Quelle est la place de la maternité ? Quelle est la place de la maternalité ? Et donc, par exemple, chez des hommes, la question de la prostate, la question... Donc, généralement, des cancers. Donc, quand les mots, M-O-T-S, M-A-U-X, ne sont pas mis en mots M-O-T-S, donc, ils s'impriment dans le corps, parce que le mental, notre psychisme n'a pas réussi à résoudre le conflit, donc, qu'est-ce qu'il va le faire ? Il va le convertir en symptôme. Un exemple, sur la personnalité, le trouble de l'hystrionie, par exemple, c'est l'ancienne hystérique, d'accord ? La personnalité hystérique. Donc, l'hystrionie, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va, quand elle n'est pas entendue, elle est donc dans une dramatisation de ce qu'elle vit, elle va, donc, de la théâtralisation aussi, donc, c'est la drama queen, comme disent les jeunes, d'accord ? Et donc, quand ce n'est pas, elle n'est pas entendue, elle ne se sent pas être vue, être reconnue dans ce qu'elle vit, elle peut, elle convertit, en fait, ce conflit qu'elle a de non-reconnaissance, de non-validation, de qui elle est, et de son unicité, elle va convertir ça par des symptômes. Et on va la voir, elle va s'évanouir. Et je veux dire, ce n'est pas quelque chose de dire, oh, elle est en train de jouer, elle nous fait son drama, là. Oui, mais c'est quelque chose qu'elle vit réellement, et qui peut ensuite se déclencher comme une maladie, après. Et donc, être à l'écoute de ce que nous dit notre corps, de comment est-ce qu'il exprime ce conflit interne, ce conflit familial, cette loyauté invisible, et bien, c'est sûr que ça demande aux thérapeutes qui accompagnent d'avoir une lecture vraiment très ouverte, et d'être aussi multiréférentiel, et pluridisciplinaire. Parce que, quand quelqu'un vient, il a été voir la médecine haplopathique, et on lui dit, mais vous n'avez rien, mais c'est peut-être psychosomatique, on ne trouve pas de solution, et que la personne, elle est là avec sa douleur et sa souffrance, là, il est temps d'aller voir, et de travailler sur sa généalogie, et de dire, mais, qu'est-ce que j'ai hérité de cette maladie, de ce truc qui n'est pas à moi, je n'ai pas vécu, assez vécu, un exemple, je vous donne un exemple vraiment, d'une personne que j'ai accompagnée, et je suis très contente par le travail qui a été fait, et qu'il y a eu un cancer du gros intestin, très très jeune, qui s'est déclenché. Et il y a une histoire de l'ordre du dégoût, donc l'intestin, le gros intestin, c'est ce qui nous permet d'aller faire notre transit, donc il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion, du dégoût. Qu'est-ce qui te dégoûte dans ta vie ? Qu'est-ce qui est quelque chose qui a été hérité ? Elle, elle ne l'a pas vécu, mais quelque chose qui a été programmé, deux générations, je ne sais pas si on dit deux générations avant elle, parce que les générations, c'est généralement, c'est dix, Philippe, c'est ça ? Mais au-dessus d'elle, en fait, c'est-à-dire de remonter... Je crois que c'est vingt, d'ailleurs, une génération. C'est vingt ? Donc là, on remonte aux parents, et on va aux grands-parents. Généralement, quand on fait un travail pointu, on peut monter jusqu'à trois au-dessus de nous, c'est-à-dire jusqu'aux arrières grands-parents. Aux arrières grands-parents, oui. Mais on peut avoir des réponses. Alors moi, je crois aux rêves. Je travaille aussi avec des techniques de rêve éveillée. Et de dire, tiens, pose-toi la question cette nuit, et tu recevras la réponse par le rêve, par quelque chose qui va venir te donner l'information que tu recherches. Et parce que, justement, c'est un système. Donc il y a une connexion aussi dans l'invisible. On communique les uns avec les autres. Et de pouvoir justement trouver, quand on se sépare, et on se dit, mais moi, je sais qu'il y a un blocage au-dessus d'une grand-mère, de ce qu'elle a vécu, elle me fait de la peine, et tatatier, tatata. Ok, fais la paix avec elle, et va chercher derrière le message implicite. Derrière ces comportements-là, qu'est-ce qu'elle cherchait à protéger ? Quelle est son intention ? Et c'est une intention qui est généralement positive. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de puissant derrière, et de protecteur derrière. Mais qui, après, c'est, dans la vie d'aujourd'hui, c'est décliné, et donc il y a des dommages collatéraux, et il y a des comportements, en fait, qui deviennent toxiques et délétères. Alors, y a-t-il un cadavre dans votre placard ? Certaines morts qu'on a mis sous le tapis ressurgissent, et ont des effets inconscients sur notre existence ? Oui, absolument. Ça peut être des suicides, des accidents... Exactement, la perte d'un... Notamment dans les enfants de remplacement, la perte dans la fratrie d'un grand frère ou d'une petite sœur, d'une fausse couche aussi, parce que dans le génosociogramme, on met les fausses couches aussi. Par exemple, moi j'ai accompagné des femmes qui, donc, biologiquement, on leur dit qu'elles n'ont aucun problème, et qu'elles sont fertiles, et qu'elles peuvent avoir des enfants. Le mari fait aussi des tests, des spermogrammes, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Tout va bien, tout fonctionne, d'accord ? Mais on n'arrive pas à tomber enceinte. Qu'est-ce qui se passe ? Donc là, il est temps d'aller... Voir nadère à l'ami. Par exemple, mais aussi de travailler sur le transgénérationnel. Et de se rendre compte que la maternité a été difficile, qu'avant elle, cette femme, il y a eu son... L'utérus de sa maman était un cimetière. C'est-à-dire qu'un bébé est mort dans cet utéris. Et qu'il n'y a pas eu tout ce processus de deuil, de nettoyage aussi énergétique, pour rappeler à la vie. Et donc, mais vraiment, là, vous allez me prendre vraiment pour une... Pour une... Je ne sais pas, mettez le mot que vous voulez. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait, mais ce n'est pas grave, je l'assume. Mais par contre, on vous accepte comme vous êtes. Oui, merci. Et en plus, on vous aime comme vous êtes. Merci, Philippe. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? Eh bien, vous dire que dans l'utérus, quand cette personne, elle est arrivée après une mort, et que normalement, le nid, l'utérus, la matrice, c'est chaud, c'est douillet, c'est l'endroit de la création. Donc, c'est quelque chose de très lumineux et qui est devenu un cimetière. Il y a eu un mort et que la mère n'a pas fait le deuil de cet enfant. Cet enfant qui est né, qui veut devenir mère à son tour, elle est encodée de la perte de ce frère qui n'est pas venu, qui a eu une fausse couche. Donc, si la mère n'a pas fait un travail de deuil, de nettoyage, de remettre en mouvement l'énergie, eh bien, elle risque... Eh bien, c'est le travail que j'ai fait avec cette dame et qui est maman, maintenant. Alors, il y a aussi les suicides, les morts inexpliquées. Oui, les morts inexpliquées. Alors ça, les familles le cachent souvent parce que, bon, voilà, c'est le tonton qui était un peu déprimé, qui s'est suicidé. Enfin, voilà. Mais ça a toujours des répercussions, après, dans la vie. Exactement. Et des fois, alors moi, il y a des personnes que, quand je les reçois, je vois une certaine morbidité chez eux. Et je leur dis, mais il y a quelque chose qui se dégage de vous de morbide. Alors, soit j'apprends qu'ils ont fait déjà des tentatives de suicide, mais ils disent, mais je ne comprends pas. Moi, c'est quelque chose que je ressens, d'accord ? Parce que je travaille beaucoup aussi avec mon intuition. Et je leur dis, mais il y a quelque chose autour de vous, une espèce de morbidité. Ils me disent, mais comment vous le savez ? Oui, j'ai fait deux TS, deux tentatives de suicide. OK, et dans votre famille, il y a eu des suicides avant vous ? Donc, c'est là où je vais travailler sur... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pour remonter la lignée. Il faut remonter la lignée pour déprogrammer cette lignée et rendre le mandat, de dire, je fais une rupture de mandat. Je ne veux pas. Je ne veux pas ça. Moi, personnellement, j'ai fait une rupture de mandat sur le matriarcat, sur ces femmes. Je dis, oui, je bénis ces femmes, parce qu'elles m'ont permis d'être là. D'accord ? Mais maintenant, moi, comment je me fais ? Ma vie, ça ne me correspond pas. Ce n'est pas moi. Et je n'ai pas réparé les erreurs des autres. Je n'ai pas réparé les blessures des autres. Les miennes me suffisent. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il existe des livres d'exercice. Aujourd'hui, vous trouvez pas mal de choses. Il y a de la documentation. Il y a de la littérature sur la psychogénéalogie. Donc, déjà, ça vous permettra peut-être un petit peu de dessiner votre histoire familiale. Absolument. Et être bien guidé aussi sur votre géno-sociogramme. Être accompagné. Parce qu'on se dit, oh là là, c'est quoi ces trucs ? C'est cercle, c'est triangle, c'est bar. Mais oui, être accompagné. Il y a des tutos aussi sur YouTube que vous pouvez suivre. Et vraiment. Et des livres. Lisez des livres pour vous comprendre l'histoire familiale. Et pas pour être dans la vindicte d'être dans une démarche revancharde. Mais dire simplement, eux, ils ont vécu comme ils ont vécu, avec les moyens qu'ils avaient, la compréhension de la situation du moment, les ressources qu'ils avaient. Mais qu'aujourd'hui, vous avez le choix. Vous avez le choix. Et de vous libérer pour vivre enfin votre vie à vous. Et ça, c'est un magnifique cadeau. Vous réécouterez cette émission en podcast sur le site de BeurFM, donc beurfm.net, sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez commenter, bien sûr. Karima lit tous vos commentaires. Et donc, si vous souhaitez qu'on aborde certains sujets, vous êtes les bienvenus. Merci Karima d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur BeurFM.